J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la quatrième vidéo de la semaine. Après la Ligue 1, la Bundesliga, mais également la Première Ligue hier, place maintenant à la Ligue 1 avec, comme d'habitude, mes 10 avis. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oubliez pas le petit pouce bleu, mais surtout rejoignez directement mon canal Telegram. Tu le sais, on sort d'une trêve internationale. Ce week-end, les championnats reprennent, donc forcément, on va dégainer comme jamais sur le canal Telegram en vous proposant, comme d'habitude, un des grosses codes buteurs. On l'avait vu dernièrement, ça a plutôt bien marché lors des championnats, donc on va faire exactement la même stratégie. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Tu peux également mettre dans l'espace commentaire un petit peu tout simplement tes avis sur cette journée. Est-ce que je suis dans le vrai ? Est-ce que je suis dans le faux ? Est-ce que tu as quelques bêtes à nous proposer ? C'est aussi le but de cette chaîne, les gars, s'entraider tous ensemble. Alors, on va commencer tranquillement avec Cadix qui reçoit Grenade. On parle beaucoup d'Almeria cette année qui a acquis sa première victoire il y a maintenant 15 jours contre Las Palmas. On va y revenir par la suite. Mais Cadix et Grenade, clairement, ce n'est pas mieux. C'est vrai que l'état de forme des deux clubs, il est tout simplement désastreux. Une seule victoire sur les 15 dernières rencontres, que ce soit pour Cadix et pour Grenade également. Donc forcément, les deux clubs sont dans la zone de relégation. Sur le papier, ça ne devrait pas être le match le plus prolifique de l'année. Surtout qu'historiquement, on le voit, les Cadix-Grenade ou Grenade-Cadix sont plutôt assez fermés. En plus de cela, on peut constater que c'est deux des équipes les moins prolifiques de Liga. Mais je me dis que dans cette rencontre, c'est la victoire et rien d'autre. Interdiction de voir un match nul. En tout cas, le nul n'arrangerait personne. Le plus de 2,5, il est totalement contradictoire avec les statistiques. Mais honnêtement, il est plutôt pas mal. Mais on va prendre le plus d'un ennemi côté 1,35. Ça va être également une des nouveautés, les gars, sur YouTube. Je vais essayer d'aller chercher le maximum de bons pronostics. Pas forcément des cotes extraordinaires. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller chercher le maximum de bons pronostics. On continue avec Retafé qui reçoit Sevi. Une équipe de Sevi qui est malheureusement retombée dans ses travers en s'inclinant 2 buts à 1 domicile contre le Celta Vigo. C'est vrai que c'est une équipe de Sevi qui avait plutôt bien commencé le mois de février. Qui l'avait bien fini également. Et qui malheureusement s'est inclinée contre Vigo. Donc la relégation, elle est toujours présente, on va dire, pour le FC Sevi qui compte quelques points d'avance tout de même sur ses concurrents directs. Mais attention, parce que ce Cadic de Grenade peut faire mal pour les équipes de bas de classement. Cependant, se déplacer à Retafé, c'est très peu évident. L'une des meilleures défenses du championnat à domicile. Et en plus de ça, Retafé, seulement deux défaites à domicile. Quand on sait que Sevi, eux, c'est deux victoires à l'extérieur. Donc sur le papier, on va parler statistiques les gars sur ce coup. Et forcément, Retafé ou nul me semble assez correct à vous proposer. On va rajouter un moins de 4,5. Ce ne sont pas forcément les matchs plus prolifiques également. Ça nous fait une petite cote. 1,49. Almeria contre Osasuna. Vainqueur contre Las Palmas. Forcément, Almeria aura à cœur d'enchaîner. Pourquoi pas de rêver. C'est vrai que ce serait historique quand même de voir Almeria se sauver. Alors il y a quand même beaucoup de boulot à faire. Il faut valoir s'imposer très rapidement. Et dès ce samedi, contre Osasuna à domicile. Et je dis, pourquoi pas. Pourquoi pas aller chercher cette première victoire à domicile. Surtout qu'Osasuna n'a plus grand-chose à espérer en cette fin de saison. C'est vrai que la double défaite contre Gérone et le Real Madrid empêchera Osasuna de pouvoir participer à une Coupe d'Europe l'an prochain. Donc c'est un match qui pourrait être charnière également dans la saison d'Almeria. En cas de victoire, après il resterait 8 journées. Et vraiment, j'ai envie d'y croire pour Almeria. En tout cas, ça me ferait plaisir pour une équipe qui s'est quand même battue tout au long de l'année. Cependant, ça reste une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Donc on sécurise Almeria remboursé 6 nuls. C'est très bien coté à 1,73. Je ne vois pas Osasuna s'imposer. Valence contre Mallorque. 8e à 6 points de la Real Sociedad. Mais avec un match de moins, Valence peut tranquillement ambitionner une place en conférencire l'an prochain. C'est vrai que ça fait plaisir là aussi pour une équipe qui avait des gros soucis financiers derrière moi. Alors, ce n'est pas rétabli. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que Valence se bat nouveau pour des places qualificatives en Coupe d'Europe. Une équipe de Valence qui est tout simplement l'une des meilleures défenses à domicile. Si ce n'est la meilleure, c'est la deuxième meilleure défense si je peux encore être en plus dans le détail. De ce côté, Mallorque, c'est une équipe qui monte beaucoup de difficultés à l'extérieur. 19e attaque. Et sur ce coup, je me dis qu'il y a deux solutions. Ou alors, on a un 0-0 tout pourri. Ou alors, on a une petite victoire de Valence sur le score de 1-0. Et je trouvais une cote qui est plutôt intéressante. C'est Valence marquant premier. C'est coté 1,76 et ça me paraît plutôt pas mal. On enchaîne avec le Barça qui reçoit l'as Palmas. Paradoxalement, depuis l'annonce du départ de Xavi, ça y est. Le Barça enchaîne les belles performances. C'est à 8 matchs de la fin. Le Barça compte 8 points de retard sur le Real Madrid. Forcément, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Mais il y a un classico qui se profile dans maintenant quelques semaines. Donc, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas quand même un petit peu Almeria essayer de mettre la pression au Real Madrid. Sauf que l'as Palmas n'a plus grand-chose à espérer. Je te l'ai dit, ils ont été défaits à domicile contre Almeria. Moralement, elle va faire du mal, je pense, cette défaite. L'as Palmas, ce n'est pas forcément l'équipe la plus ridicule. Mis à part la défaite 5-0 à l'Atletico. Généralement, ça joue quand même le jeu. Donc, je vais quand même prendre une victoire du Barça. Mais avec moins de 4,5 buts pour gonfler la cote à 1,78. Le Celta Vigo qui reçoit le Rayo Vallecano. Les deux clubs qui ont eu la bonne idée de s'imposer juste avant la trêve de victoire ultra importante pour le match. Mais là aussi, rien n'est acquis actuellement. Vraiment, ce 4x Grenade va paramétrer un petit peu la journée. Je pense, selon le résultat. Ça changera quand même pas mal les mentalités des clubs qui jouent le bas de classement. Nous, de notre côté, on n'a pas encore le résultat de 4x Grenade. Donc, on se jette clairement dans ses pronostics. Deux équipes qui sont plutôt assez décevantes. On ne va pas se mentir. Le Celta à domicile m'avait vraiment convaincu les années précédentes. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il n'y a que trois petites victoires, il me semble, à domicile. Mais le Rayo, qui est plutôt performant à l'extérieur, reste également sur 4 défaites de suite. Alors, tant dans le 4x Grenade, le nul n'arrange personne. Je me dis que dans le Vigo Vallecano, ça arrange tout le monde. Donc, nul remboursé si Vigo à 1,59. On enchaîne avec Géron qui reçoit le Betis Sevi. Attention quand même à Géron à ne pas perdre tout ce qui avait été fait. Depuis le début de saison, on a deux équipes de Géron actuellement. Une à domicile qui enchaîne les victoires. Une à l'extérieur, un peu plus en difficulté, qui enchaîne les défaites. Alors, à domicile, logiquement, ça devrait le faire. Mais même si le Betis Sevi reste sur 3 défaites de suite, je me dis également que cette équipe du Betis, déjà historiquement, elle réussit bien du côté de Géron. Et en plus de ça, les 3 défaites de suite obligent un petit peu, les Séviens à proposer un jeu un peu plus offensif que les semaines précédentes. Donc, quoi qu'il arrive, on a quand même deux clubs qui vont être dans l'obligation de venir s'imposer. Cadix, Grenade, je l'ai dit, plus d'un ennemi. Là, je vais tout simplement partir sur les deux marques à 1,57. On enchaîne avec Alaves qui reçoit la Real Sociedad, une équipe de la Sociedad qui a pris une période catastrophique, qui les a vus être éliminés de la Ligue des Champions, de la Coupe du Roi, mais également distancés dans les places qualificatives. À la Ligue des Champions, il reste un petit espoir. Il reste un espoir d'accrocher l'Europe. Ça se passera via la Conférence League. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien pour eux. Ils restent sur deux victoires de suite. Attention quand même contre Cadix et Grenade, deux équipes de bas de classement. Là, c'est un adversaire un petit peu différent. Alaves qui a l'instar un peu de la Spalmas. Il n'a plus grand-chose à espérer en cette fin de saison. Donc, je me dis quand même que les Basques se doivent de faire le taf. On sécurise quand même l'état de forme. Il n'est pas présent pour la Sociedad. Donc, Sociedad a remboursé 6 nuls à 1,52. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Real Madrid qui reçoit Bilbao. Attention, attention sur ce coup parce que le Real Madrid a un calendrier complètement surchargé lors du mois d'avril. La double confrontation contre City, le Clasico contre le Barça et un choc forcément contre la Real Sociedad. Donc là, c'est un des premiers, des cinq chocs qui va arriver tranquillement pour les Madriliennes. Le Bilbao, c'est une équipe qui est capable de faire des coups. On l'a vu à l'extérieur, 3 nuls sur les six derniers déplacements du côté du Real Madrid. Une équipe du Real qui est invaincue à domicile mais qui pourrait, encore une fois, j'ai envie de te dire, concéder le point du match nul. En tout cas, le Real, il n'est pas très bien coté. Je pense qu'il est à 1,50. Honnêtement, je trouve ça un petit peu moyen. Je vais prendre Real ou nul et moins de 3,5. C'est une cote à 1,69. Je ne veux pas forcément 4 buts dans le match. Je pense que non, on n'aura pas ça. Et Real ou nul, ça me permet de sécuriser. Donc, je trouve ça un peu plus valu. Pourquoi c'est le dernier pronostic ? Car tout simplement, Villareal à Ticomènerie, ça va être en exclusivité sur mon groupe Telegram. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Comme je te l'ai dit, le lien, il est en commentaire épinglé. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. On se retrouve demain soir pour la Serie A. Ciao, ciao.